Nous vous remercions d'avoir acheté Robomow de Friendly Robotics. Il s'agit du moyen le plus simple et le plus sûr d'entretenir votre pelouse. C'est simple. Robomow va démarrer automatiquement de sa base le jour et à l'heure que vous aurez programmé, tondre votre pelouse et retourner charger sa batterie. C'est pratique. Robomow vous donne du temps libre pour d'autres activités. Robomow est une tondeuse de pointe équipée d'une batterie qui prend soin de l'environnement autant que de votre pelouse. Robomow va couvrir toute la pelouse, offrant la possibilité de tondre aussi les bordures. Aucune pré-programmation n'est nécessaire. Votre Robomow tond l'herbe en brins très fins qui sont enfouis dans l'herbe pour créer un engrais naturel. Vous ne vous occupez plus de l'élimination des déchets de tonte. Robomow, elle tond, pas vous. Il est important de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement mentionnées dans le manuel d'utilisation avant de vous servir de votre Robomow. Préparation Robomow est livré prêt à l'emploi. Il suffit de procéder à quelques opérations simples pour permettre son bon fonctionnement. Tous les accessoires nécessaires à démarrer Robomow sont fournis avec le produit. En voici la liste. Station Câble de périmètre Piquet Règle Alimentation Deux piquets métalliques pour la base Manuel d'utilisation et consignes de sécurité Emplacement de la base La première étape consiste à localiser le meilleur emplacement pour la base. Placez-la dans la zone la plus étendue. Il est recommandé de mettre la base dans un endroit ombragé, à l'arrière de la maison, où elle n'est pas visible de la rue. Ne la mettez pas sur une pente ou trop près d'un coin ou d'un arroseur. La distance entre une source de courant et la station de base est limitée. Si la distance est trop grande, contactez un électricien pour installer une source de courant à la bonne distance. Il est également possible de placer la station de base en dehors de la pelouse. Veuillez vous référer au chapitre « Station de base » dans votre manuel. Installation du câble de périmètre Démarrez à l'emplacement de la station de base. Sortez l'extrémité du câble muni d'une prise hors du cache en plastique. Placez le bout du câble au sol à l'endroit où la base va être placée. Veillez à laisser 30 cm afin de boucler le périmètre à la fin de l'opération. Démarrez en plaçant le câble dans le sens contraire des horloges. Laissez le câble sur les bords de la pelouse. Commencez l'installation du câble de périmètre en enfonçant des piquets tous les quelques mètres et au coin. Utilisez la règle fournie afin de mettre la distance correcte par rapport au bord de la pelouse. Enfoncez les piquets dans le sol et tendez le câble. Il est important que la tête du piquet se trouve enfouie dans le sol. Utilisez la longueur totale de la règle s'il y a un mur, comme montré. Vous devrez tester la mise en place du câble avant d'ajouter des piquets supplémentaires. Utilisez la règle fournie pour bien positionner le câble en passant devant des objets qui se trouvent près du bord. Si les bords des obstacles sont trop bas ou trop tendres pour être détectés par les pare-chocs de la tondeuse, utilisez le câble pour délimiter l'obstacle. Les deux câbles utilisés pour délimiter cette partie doivent être parallèles et se toucher. Faites de même pour délimiter les jardinières, jeunes arbres et les bassins. Des zones ou des obstacles proches les uns des autres doivent être délimitées en une seule fois. S'ils se trouvent trop près du bord de la pelouse, laissez-les hors de la zone du périmètre. Après avoir fixé le câble tout autour de la pelouse, joignez les deux extrémités du câble. Une mise en place correcte du câble de périmètre va assurer un fonctionnement optimal de votre robot. Terminez la mise en place du câble. La dernière étape consiste à brancher l'extrémité du câble à la station de charge. Lorsque le câble est installé sur le périmètre à tondre et fixé au sol, il faut brancher l'extrémité du câble à la station et tester l'installation. Il y a deux extrémités du câble là où l'on a démarré l'installation. Utilisez le même piquet pour enfoncer le câble et nouez les extrémités. Coupez l'extrémité du bout sans connecteur à la même longueur. Mettez le câble à nu sur 6 mm. Insérez le câble libre dans l'orifice de la prise à l'aide d'un tournevis plat. Serrez la vis pour fixer le câble de périmètre dans le connecteur. Mise en place et branchement de la station. Connectez le connecteur du câble au tableau de la station de charge. Déroulez soigneusement le cordon d'alimentation en partant de la base vers la source d'électricité, en veillant à ce qu'il soit bien fixé au sol pour éviter de culbuter. Branchez le cordon d'alimentation à la station de charge. Placez le cordon d'alimentation dans le cache de la station de charge. Fermez le cache de la station de charge et contrôlez qu'il est bien entré dans son siège. Alignez la station de charge sur le câble de périmètre. Le câble doit être aligné sur les deux marques centrales placées à l'avant et à l'arrière de la station de base. Branchez le cordon d'alimentation sur la source. Une petite lumière verte clignotante sur la station de charge indique que le système est actif et fonctionne correctement. Préparation et mise en route du Robomow. Pour régler la hauteur de coupe, soulevez le couvercle avant et tournez la molette de réglage de la hauteur de coupe. Pour brancher le fusible, enlevez la bande et insérez le fusible avec sa protection. Robomow va se réveiller. Il y a assez d'énergie pour la mise en route. Il est nécessaire de charger la batterie durant 16 heures avant la première tonte. Réglages langues, heures et dates. Il s'agit des premiers réglages que vous serez amenés à faire. Suivez les instructions figurant sur l'écran et appuyez sur l'un ou l'autre bouton, selon les instructions. Programme hebdomadaire. Programme hebdomadaire. Appuyez sur l'intérieur de la zone de tonte, près du câble, à 2 mètres au moins de la station de charge. Appuyez sur « Go ». Si l'alimentation n'est pas branchée, un message « Pas de signal » va apparaître sur l'écran en pressant « Go ». Si le câble de périmètre est branché dans le mauvais sens, un message « Changer fil de prise fil périphérique » va apparaître. Invertir les fils dans la prise du fil périphérique. Suivez les instructions pour terminer le test de la station de charge. Déplacez légèrement la station pour que Robomow se place au centre de la station. Fixez la station de charge avec les deux piquets métalliques. Il faut à présent tester la position du câble. Suivez Robomow tandis qu'il longe le câble. Laissez-le faire un tour complet sans toucher un obstacle. Suivez le tracé du câble et ajoutez des piquets supplémentaires là où le câble n'est pas enterré dans l'herbe, ras du sol. Réglage en zone sans base. Installation du commutateur de périmètre. Installation du commutateur de périmètre. Trouvez un emplacement hors du périmètre de la zone, facile d'accès pour vous. Le commutateur de périmètre doit être installé verticalement, de sorte à préserver son imperméabilité, de préférence dans un local sec et abrité. Veillez à vous trouver près d'une source de courant. Le commutateur est fourni avec 5 mètres de câble pour basse tension, une alimentation qui doit être branchée à une prise de courant. Appuyez sur la touche « On » pour l'activer. Zone multipla. Il sera peut-être nécessaire de déterminer plusieurs zones pour permettre à Robomod de travailler de manière efficace sur l'ensemble de la pelouse. Avoir deux, voire trois zones de tonte n'affecte en rien l'efficacité de votre robot. Si les zones herbeuses ne sont pas contiguës ou séparées par des barrières ou d'autres objets, il est également recommandé d'en faire des zones séparées. Il faut veiller à permettre à Robomod de travailler avec le maximum d'efficacité sur plusieurs zones de tonte. Solution avec trois zones Installez la station de charge à l'arrière de la maison et délimitez les trois zones en un tour. Robomod va s'occuper de la zone de la base automatiquement en utilisant le programme hebdomadaire. Pour tondre les zones situées à l'avant, emmenez Robomod dans la zone souhaitée et appuyez sur « Go ». Les câbles conduisant à la zone suivante sont parallèles et se touchent. L'espace entre eux est uniquement pour l'illustration. Une autre option pour la même pelouse est d'avoir deux périmètres séparés. Installez d'abord la station de charge et câblez la zone arrière comme zone de la station de charge. Les zones de devant vont être tendues en utilisant un commutateur de périmètre. Vous pouvez vous le procurer comme accessoire. Placez le commutateur contre un mur en veillant à ce qu'il se dresse verticalement. S'il n'y a pas de barrière physique entre l'avant et l'arrière, et si l'allée est assez large pour permettre à Robomod de se déplacer de l'une à l'autre, la partie à l'avant peut être intégrée à la zone de station de charge. La zone dans son entier sera tendue automatiquement aux jours et aux heures programmées. La zone B est délimitée à part et le câble sera activé en se servant du commutateur de périmètre. S'il y a un passage étroit de moins d'un mètre entre les parties, il est recommandé d'installer le câble comme présenté. Cela va réduire l'éventualité de voir Robomod naviguer à une zone pendant qu'il tombe l'une des deux parties. Pour le transport de l'une à l'autre partie, sortez Robomod de la station de charge, coupez le contact et portez-le vers la partie à tondre. Pour faciliter le transport, vous pouvez acheter une commande à distance disponible comme accessoire. S'il faut ajouter du câble à l'installation, utilisez les serre-fils fournis avec la machine. Dénudez 1,5 cm de l'extrémité des deux câbles. Nouez les extrémités ensemble et vissez l'écrou de câble rempli de silicone sur les extrémités. S'assurer que l'ensemble est bien serré. Utilisation Votre Robomod va quitter sa station de charge aux heures et aux jours programmés. Selon la manière de poser le câble, Robomod va tondre la bordure de votre terrain en évitant les obstacles. Après avoir tendu la bordure, le robot vire à gauche sur la pelouse et va continuer à tondre la pelouse. Vous pouvez sélectionner différents points d'entrée du bord vers l'intérieur. Cela est utile sur des gazons où plus d'une zone sont connectées à la station de charge. Le câble, placé autour du parterre de l'arbre, comme il est au périphérique, va empêcher le robot de pénétrer dans cette zone. Robomod va tondre autour de toutes sortes d'obstacles car il change de direction dès qu'il heurte le câble. Les objets en dur vont être reconnus par le pare-choc et n'ont besoin d'être délimités. Robomod va continuer de tondre dans différentes directions jusqu'à la fin du temps de travail qui lui aura été assigné. Votre pelouse aura meilleur aspect si vous utilisez Robomod fréquemment. Il y a d'autres possibilités d'utilisation. Veuillez vous référer à la notice d'utilisation pour de plus amples renseignements. La fonction démarrage manuelle peut être utilisée en plus ou à la place du programme hebdomadaire et permet de tondre en dehors des heures prévues. Avant la mise en route, veuillez éloigner les débris, enfants, animaux et personnes de la zone à tondre. Appuyez une fois sur Go pour tondre les bords et l'intérieur de la zone. Appuyez deux fois sur Go pour ne tondre que l'intérieur de la zone délimitée. Tonte manuelle La tonte manuelle est utile pour les petites surfaces où l'utilisation automatique n'est pas possible. Toujours marcher derrière Robomod. Avec la commande à distance entre vos mains, démarrez le moteur de tonte. Après la mise en route, guidez votre robot en vous servant du navigateur. Lâchez le bouton de tonte, arrête la tonte. Cette commande à distance est disponible en option. Contactez votre agent local ou visitez le site Internet Robomod. Vous êtes prêt à présent pour profiter de votre temps libre pendant que Robomod s'occupe de votre pelouse. Votre gazon sera tondu automatiquement, en silence et en sécurité. Robomod tond, pas vous! Voici encore quelques conseils de sécurité. Ne laissez jamais Robomod tondre sans surveillance. Débranchez le fusible avant toute opération de réglage ou d'entretien. Lire attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien. Éloignez les enfants, les animaux et curieux de la zone à tondre. Ne laissez jamais Robomod sans surveillance lors de la tonte. Ne pas s'asseoir ou monter sur Robomod. Éloignez tout objet de la zone à tondre. Éloignez mains et pieds du Robomod pendant la tonte. Les robots de tonte, à l'instar d'autres outils électriques, peuvent s'avérer dangereux s'ils sont mal utilisés ou si les consignes de sécurité ne sont pas respectées. Lire attentivement et observer toutes les instructions de sécurité figurant dans le manuel. Pour plus d'informations, vous reportez au manuel d'utilisation. D'autres informations sur le site Robomod que nous vous invitons à consulter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada